Cette distinction m'a été remise par la directrice régionale qui est la première directrice régionale. Donc pour l'Afrique, pour moi, ce prix montre que les femmes aujourd'hui peuvent vraiment recevoir les plus hautes distinctions et être au plus haut niveau. Aujourd'hui, on voit que le monde est confronté de plus en plus à des crises sanitaires. Une seule santé, cela veut dire que tout le monde est acteur pour améliorer la santé de tous. Donc la population, les médecins, les vétérinaires, les environnementaux, ceux qui travaillent pour les changements climatiques, tout le monde doit travailler pour qu'au final, tout le monde se porte bien. C'est l'approche une seule santé. Et vraiment, mon souhait est que cette approche ne soit plus seulement un rôle, mais que devienne vraiment un outil que nous utilisons tous. Le message pour les jeunes africaines, ce serait qu'aujourd'hui, la jeune fille a sa place à tous les niveaux, qu'elle doit être ambitieuse pour elle, mais elle doit être ambitieuse pour son pays. Justement, je parlais des crises sanitaires à venir. Il ne faut pas que laisser les autres aller au combat. Elle doit être au siège de pilotage et conduire la lutte contre les futures maladies. Voilà ce que je souhaite pour nos jeunes filles africaines. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada